Hey, je suis Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un stabilisateur. Je vais tout simplement vous faire la review du stabilisateur AK2000C de la marque Futech. Alors un stabilisateur, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, ça permet tout simplement de stabiliser votre vidéo, de stabiliser vos plans. Pourquoi investir dans un stabilisateur ? Tout simplement parce que si vous faites des plans à l'extérieur, des plans en mouvement et que vous voulez avoir un rendu le plus professionnel possible, il va falloir investir dans un stabilisateur. Après bien sûr, si vous faites juste des plans fixes avec un trépied, vous n'aurez jamais besoin de stabilisateur. Alors pourquoi je vous présente ce produit ? Parce que pour moi, c'est l'un des moins chers du marché et l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Donc ce stabilisateur, il coûte 229 dollars, donc ça fait à peu près 186 euros il me semble, alors que la plupart de ses concurrents coûtent entre 400 et 600 euros. Quand on débute, mieux vaut investir dans un stabilisateur à 180 euros, 200 euros, qu'investir dans un stabilisateur à 400, 600 euros et l'abîmer, le casser, etc. Bref, trêve de bavardage, direction l'unboxing. C'est parti pour l'unboxing. Alors tac, et voilà, tac, tac, tac. Comme je vous ai dit, je le découvre en même temps que vous. Et de un, et de deux. Aïe, bismillah, comment j'ai par chez moi ? Un, deux, trois. T'as rien vu. Hop là, magnifique mousse, on s'en fout. Manuel, on connaît. Ici, on a le trépied. Voilà, si vous voulez poser le stabilisateur. À mon avis, câble de recharge. Comme il est un câble. À mon avis, c'est pour la compatibilité avec tous les appareils. On va regarder ensemble la machine. Donc faites très attention quand vous déballez un stable et quand vous utilisez un stable. Les moteurs, comme je vous ai dit, sont très fragiles. Donc tenez toujours les moteurs. Bon, là ça va, ils sont en lock automatiquement. Le petit loquet. Donc à mon avis, juste appuyer. Et un deuxième loquet. Donc ici, voilà. Dernier loquet pour la troisième partie du stable. C'est ici, tout simplement. On a un stable à trois axes. Donc un axe ici avec son loquet. Deuxième axe ici. Et troisième axe ici. Donc comme je vous ai dit, c'est quand même assez fragile. Donc faites toujours attention à bien loquer quand vous vous baladez avec votre stabilisateur. Quand vous ne l'utilisez pas, toujours le laisser lock. Ensuite, nous avons ici les pièces tout simplement pour mettre la caméra. J'espère qu'il y a un peu de batterie pour pouvoir aller le tester. Là, l'allumé, c'est ici sur le côté. English, ah ok, il n'y a pas français. Donc déjà, premier point négatif, c'est que ça sera en anglais. Donc déjà, bonne nouvelle, il y a de la batterie. Je vais vous montrer un petit peu tous les boutons. Donc ici, on a le joystick. Ici, nous avons trois boutons. Caméra, à mon avis, c'est ici pour enregistrer. À l'arrière, on a la fameuse cachette. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tous les boutons. Donc ce stabilisateur, c'est un stabilisateur Bluetooth. Donc voilà, vous devez juste télécharger l'application pour s'enregistrer. Une fois que vous avez créé votre compte, hop, je souhaite activer le Bluetooth. Please allow Bluetooth access, confirme. Comme vous avez vu, il y a directement reconnu notre appareil, Connected. Et là, on peut commencer déjà à s'amuser avec notre stabilisateur. Je suis avec Ninja. Et là, je vais vous faire des plans avec le stabilisateur. Et exactement les mêmes plans avec la caméra à main levée. T'es prêt ? Toujours. C'est parti. Et du coup, là, on part sur un premier plan avec le stabilisateur. Donc c'est un plan simple, tout droit, à hauteur des yeux. T'es prêt ? Vas-y, c'est quand tu veux frérot. On part sur exactement le même plan à main levée. T'es prêt ? Toujours. Vas-y, c'est quand tu veux. Toujours. Donc là, on part sur un deuxième plan avec le stabilisateur. C'est un plan à hauteur des pieds. Vous avez dû sûrement déjà le voir si vous regardez les making-of de clips. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement retourner l'écran si vous avez la chance d'avoir un écran rotatif. Une fois qu'on a retourné l'écran, on va tout simplement descendre le stabilisateur comme ceci. On met play. Dis-moi quand t'es prêt. C'est toi qui ne le fais pas. Vas-y, c'est quand tu veux frérot. Feu, go ! Let's go, main levée. T'es prêt ? Vas-y, c'est quand tu veux. Honnêtement, filmer comme ça, à main levée, je vous le déconseille. Vous êtes penché vers l'avant et je n'ai pas vu tomber plusieurs fois. Là, on part sur un troisième plan. C'est tout simplement un plan en pivot. Donc je vais le suivre à reculons et ensuite, je vais faire un plan pivot. Maintenant, je vais vous montrer quelques options du stabilisateur. On peut stabiliser la caméra de quatre façons différentes. La première, c'est tout simplement lock. Donc en gros, vous loquez l'angle de la caméra et peu importe la façon dont vous bougez vous, la caméra, elle va être sur un point fixe. Vous voyez, là, je vais dans tous les sens, devant, derrière, droite, gauche, haut, bas. Eh bien, la caméra, elle ne bouge pas, elle reste fixée. Ça, c'est très pratique. Si vous avez un sujet à suivre, vous, si vous faites des erreurs et vous bougez sans faire exprès, eh bien, la caméra, elle, ne bougera pas. La deuxième, la caméra ne bougera qu'à droite et à gauche. Donc soit comme ceci, soit comme cela. Donc vous, si vous bougez en haut, en bas, eh bien, ça ne changera rien. C'est juste rotation de droite à gauche. En gros, à chaque fois, je vais vous montrer une nouvelle façon. C'est tout simplement un nouveau déplacement de la caméra qui est additionné. Tout à l'heure, c'était juste fixe. Ensuite, c'était droite et gauche. Et là, le troisième, c'est droite, gauche, plus bas et haut. Il n'y a pas les déplacements en diagonale. Voilà, si vous bougez comme ça, la caméra, elle ne va pas suivre. Par contre, la dernière façon, oui, là, c'est tous les mouvements que vous allez faire, la caméra, elle va suivre. Regardez. Donc toujours haut, bas. Et là, par contre, si je pars penché comme ça à droite et penché à gauche, la caméra, elle va suivre. En fait, là, la dernière option, c'est tout simplement quoi que vous fassiez avec votre main, la caméra, elle va suivre. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf. Autre option stylée, c'est tout simplement l'option selfie. Vous avez juste à cliquer trois fois sur la gâchette et la caméra, elle va se mettre en mode selfie. Il faut cliquer quand même assez rapidement. Voilà. Bim. Donc ça, c'est un truc qui peut vous servir si vous filmez en vlog. Autre option que j'ai kiffé sur ce stabilisateur, c'est l'option Inception Mode. Donc je vais vous montrer. C'est tout simplement une option qui permet de faire un 360. Donc je vous montre. Voilà. Et ça, c'est archi stylé pour filmer des petits trucs originaux. Donc vous pouvez bien sûr gérer la vitesse. Là, c'était le mode le plus rapide. Maintenant, je vais vous montrer à quel point vous pouvez le rendre lent. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez en avoir besoin tous les jours, mais ça peut être utile parfois pour filmer un truc qui change. Là, vous l'avez en mode une fois. Vous appuyez et il va s'arrêter automatiquement. Mais vous avez aussi un mode illimité. Donc hop, dès qu'on lance, voilà. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que vous rappuyez dessus. Donc vous avez à gauche et vous avez également bien sûr à droite. Ensuite, un classique des stabilisateurs, c'est tout simplement de déplacer la caméra avec le joystick. Donc là, moi, je suis en train d'appuyer sur le joystick et je dirige la caméra comme je veux. Et en fait, l'avantage que vous avez d'être connecté avec votre téléphone en Bluetooth, vous pouvez tout simplement gérer votre stabilisateur avec votre téléphone à distance. Donc ça, quand vous avez un plan, franchement, c'est archi stylé. Et vous pouvez même le recalibrer automatiquement comme ça. La mif, ça y est, c'est la fin. Donc c'est parti pour le récapitulatif. Alors je vais commencer par les points négatifs. Premier point négatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement que ce n'est pas en français. Voilà, c'est soit anglais, soit chinois, il me semble. Mais bon, on prend vite l'habitude. Une fois qu'on touche un peu tous les boutons, toutes les options, on sait quoi et quoi. Et voilà, ce n'est pas vraiment, vraiment embêtant. Autre point négatif, c'est tout simplement la batterie. J'avais entendu qu'elle durait 12 heures. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester le stabilisateur jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie. Mais le peu que j'ai pu l'utiliser, j'ai vu la batterie quand même assez rapidement descendre. Donc à mon avis, c'est sûr et certain qu'elle ne va pas durer 10 heures. Peut-être 6, peut-être 8. Ensuite, autre point, mais je ne vais pas vraiment le mettre dans les points négatifs. Je vais plus le mettre dans les points neutres. C'est que j'ai eu des petits bugs avec le stabilisateur. Après, c'est peut-être tout simplement à cause de moi. Comme je n'utilise pas souvent des stabilisateurs, je ne suis pas doué et je n'ai pas l'habitude avec. Donc les bugs, ils sont peut-être dus à cause de ma manière de faire. Voilà, peut-être que je n'ai pas le bon mouvement ou je fais des mauvais mouvements. Donc voilà, ça se trouve, vous, si vous avez l'habitude des stabilisateurs, vous n'aurez aucun bug avec. Donc voilà, je vous le partage quand même parce que ça fait partie de mon expérience. Maintenant, on va passer aux points positifs et bien évidemment, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Premier gros point positif, c'est tout simplement son poids. Franchement, ce stabilisateur, il est ultra léger comparé à la concurrence. Et ça, c'est un des points les plus importants quand on a un stabilisateur. Parce que tenir un stabilisateur plus le poids de la caméra, croyez-moi, vous n'allez pas durer des heures. Donc avoir un stabilisateur qui est très léger, eh bien ça, c'est pratique pour filmer longtemps. Donc franchement, c'est un point ultra positif pour ce stabilisateur. Deuxième point positif, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est quand même important. C'est tout simplement son prix. 186 euros pour un stabilisateur de cette qualité professionnelle et avec surtout toutes ses options, c'est vraiment, vraiment pas cher. Du coup, troisième point positif, c'est tout simplement toutes ses options. Voilà, vous avez pu le voir dans cette vidéo. On peut le gérer avec son téléphone. On peut faire du 360. Bref, c'est quand même un stabilisateur complet. Quatrième point positif, c'est que vous pouvez connecter votre caméra avec le stabilisateur. Et ça, c'est ultra pratique si vous voulez, par exemple, enregistrer à distance vos vidéos ou prendre des photos à distance. Ensuite, autre gros point positif, on ne met pas trois heures à installer sa caméra dessus. Et ça, c'est archi important quand on a l'habitude avec les stabilisateurs. Je sais que j'ai déjà essayé d'autres stabilisateurs connus et honnêtement, c'était une galère pour stabiliser la caméra. Franchement, avec celui-là, c'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on a compris le truc, franchement, ça va tout seul. Et sachez que moi, j'ai quand même un Canon 70D. C'est une des caméras qui pèse le plus sur le marché. Du coup, c'est beaucoup plus difficile à faire stabiliser. Et franchement, une fois que j'ai compris le truc, ça allait tout seul. Pour conclure, honnêtement, pour son prix, c'est un très, très bon stabilisateur. Il fait le taf. Il y a plein d'options. Donc franchement, je vous le recommande fortement. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de Futech en description. Je ne sais pas si j'aurai un lien direct vers l'achat. Honnêtement, je n'ai pas de partenariat à ce niveau-là. Désolé, du coup, je n'ai pas de code promo et je n'ai pas de lien d'affiliation. Je n'ai rien du tout. Mais je vais peut-être essayer quand je vais sortir la vidéo pour plus tard. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je vais juste vous mettre un lien basique. La vidéo est terminée. Si elle vous a plu, la famille, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir. Ça donne de la force pour le référencement. Si vous avez la moindre question de la famille, rendez-vous dans les commentaires. Toi-même, tu sais, le référencement, ça fait toujours plaisir. Comme d'hab, hashtag Eskimo dans les commentaires. Comme ça, je verrai les vrais appreurs qui ont regardé la vidéo du début à la fin. Ensuite, si toi, tu es un créateur de vidéos et que tu veux échanger avec d'autres personnes qui créent des vidéos, avec d'autres YouTubers pour faire des collabs ou tout simplement en rencontrer, viens sur mon Discord. Je t'ai mis le lien dans la description. On fait des événements, on discute entre nous. Des fois, on fait des jeux, on rigole. Donc voilà, si tu veux t'amuser et échanger, rendez-vous dans la description. N'oubliez pas, samedi à 19h, il y aura mon live analyse de chaîne. Je vous dis tout simplement ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer pour réussir sur YouTube. Ensuite, si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et d'abonnés, c'est simple. Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'applique. T'actives les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos et quant aux autres, on se dit comme d'hab. Prochaine vidéo, je vous dis tout. Bang, bang, bang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501